Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à utiliser la corde tendue Bien sûr il faut l'utiliser dans des cas où on sait qu'on maîtrise, il ne faut pas brûler les étapes Il faut bien respecter ce qu'on dit et aussi n'allez pas tout seul comme ça, sans réfléchir à se dire allez je vais faire de la corde tendue comme un fou et puis grimper tout seul Il faut être un minimum encadré et avoir un minimum de connaissances à même après la vidéo Bonjour, aujourd'hui je vais poser un peu au propre ce que j'ai expliqué en un dernier stage avec les membres du CAF, c'est ce qu'on pourrait appeler l'escalade simultanée ou corde tendue mais c'est à distinguer de la corde tendue qu'on imagine en montagne où simplement deux personnes sont attachées sur un graissier entre elles et se sécurisent vaguement mutuellement Là c'est de la corde tendue simultanée qui permet de grimper normalement dans de l'escalade de niveau assez classique et en s'organisant bien ça permet une rapidité, une fluidité d'exécution de la voie qui est assez impressionnante Donc ça, ça a deux intérêts Donc ça peut avoir un intérêt, c'est celui dont on a parlé là en cas un peu d'urgence c'est à dire que vous êtes dans une grande voie ou en montagne et à cause du temps ou du timing vous décidez de devoir aller vite et en vous réorganisant un peu vous pouvez facilement transformer de l'escalade normale avec des relais en de l'escalade simultanée avec du matos assez classique et qui vous fait gagner un temps assez conséquent Nous, d'ailleurs c'est le but de cette vidéo avec Mathis, c'est presque un éloge de l'escalade simultanée parce que c'est quelque chose qui nous régale vraiment donc on le fait beaucoup dans des voies de niveau moyen pour nous dans lesquelles du coup on arrive à aller assez vite et c'est assez jouissif pour nous, ça nous plaît vraiment parce qu'on arrive des fois en quelques heures à faire des voies vraiment très très longues et ce qu'il y a de vraiment chouette pour moi c'est qu'on arrive à aller vite juste par le biais de notre organisation et pas du tout parce qu'on se speed donc c'est assez génial de faire très très vite sans être ni frénétique ni se mettre en danger ni faire rien de spécial donc ça demande une peu d'organisation mais vous allez voir que c'est pas grand chose donc on va le prendre un peu comme une recette de cuisine pour nous il y a pas mal de choses qui semblaient évidentes on s'est aperçu là en expliquant aux autres que c'était pas simple donc il faudra peut-être voir cette vidéo quelques fois et voir en discuter avec nous avant mais on va essayer de faire les choses dans l'ordre donc je vais vous présenter le matos qu'il faut là on a mis au propre tout ce dont on avait besoin je veux quand même un peu replanter le contexte général donc en fait c'est comme de la corde tendue c'est à dire que deux personnes qui marchent sur un glacier il y en a un qui avance devant l'autre qui avance derrière à une distance donnée sauf que là on va le faire dans une voie et donc le leader va partir et il va être assuré normalement au début on va délibérément prendre une corde relativement courte et au bout d'un moment on va organiser pour que le leader puisse continuer à grimper en même temps que le second grimpe et toute la base de la problématique c'est d'arriver à faire que si le leader tombe ça engendre rien de grave et que si le second tombe ça n'engendre rien de grave non plus donc c'est pour ça qu'on a pris tout ce matériel que je vais vous présenter donc il va vous falloir comme a priori là avec le matériel qu'on a on est parti pour faire une voie qui fait à peu près 200 mètres donc qui est en plusieurs longueurs et donc on va pas s'arrêter au relais on va continuer donc il vous faut un certain nombre de dégaines je ne les ai pas toutes mises j'en ai beaucoup plus que ça donc raisonnablement pour pour faire 200 mètres il faudrait une trentaine de dégaines 30 et 40 dégaines selon le niveau de la voie et si vous est possible pour vous de voter quelques dégaines ensuite on a délibérément pris une corde d'attache qui est une corde à simple qui est d'assez gros diamètre vous allez comprendre après pourquoi et qui n'est pas très longue cette corde elle fait 30 mètres parce que si on fait de la corde tendue avec une trop grande corde on a trop de tirage et on perd tout l'intérêt de la communication qu'on peut avoir entre le leader et le suivant on a ensuite une corde une cordelette peu importe qui est beaucoup plus fine qui est légère qui va avoir deux intérêts alors d'abord celui de pouvoir éventuellement redescendre en rappel si on a une embrouille parce que dans une phase de 200 mètres se retrouver simplement avec un brin de 30 mètres c'est pas très sérieux donc cette corde elle pourra être au fond du sac ou attaché derrière nous en tout cas elle nous servira éventuellement en faisant des rappels avec un nœud coincé à descendre sur la corde fixe et celle-là nous servira à rappeler simplement la corde cette corde elle peut servir aussi de téléphérique parce qu'en fait au bout d'un moment le leader peut se retrouver démuni de matériel et peut se faire remonter le matériel par le second en téléphérique par cette corde ensuite il y a quelque chose d'assez fondamental donc c'est assez souvent mais là on est un peu riche des micro traction on va voir après qu'il ya d'autres systèmes qui vont être intercalés entre le leader et le pimper pour entre les d'affaires dans les assureurs pour bloquer le second en cas de chute il faudra autant de mousquetons simples on verra après pourquoi que de poulies donc un mousqueton et un mousqueton simples il faudra un gris gris avec spécifiquement un mousqueton en acier triloc qui est rendu directionnel on verra après aussi pourquoi ensuite c'est bien d'avoir un mousqueton à vis c'est bien aussi d'avoir des sangles qui vont permettre à des moments si on a eu les yeux plus gros que le ventre de confectionner un relais peut-être en utilisant pas un endroit de relais mais un endroit où il ya un spit et peut-être de la voix et un arbre ou une lunule ou quelque chose pour faire un relais de fortune ensuite donc ça c'est ce qu'on vraiment on va utiliser là maintenant il ya ensuite là pour vous présenter d'autres appareils avec lesquels on pourrait remplacer les microtraction donc il ya par exemple un basique il ya une ancienne mini traction on pourrait faire ça avec un chante avec un rockman un truc avec un maillon montrera après et éventuellement un petit bloc donc là voilà vous avez tout ce qui est nécessaire et il ya rien besoin de plus sachant que quand même on part avec énormément de dégain c'est pas mal d'affûter un peu là le poids du matériel et d'en prendre le minimum voilà avec ça on a la base donc là je me suis encordé mathis c'est bon pour toi voilà mathis il a installé son fameux gris gris avec le mousqueton en acier directionnel il ya une chose très importante donc on va le faire maintenant c'est de se mettre d'accord sur le tempo c'est à dire que comme on va devoir avancer de manière simultanée pour que ce soit pénible ni pour l'un ni pour l'autre il faut qu'on soit d'accord sur comment on y va donc mathis là en fait le le deal c'est à priori là on va dans une voie qui est pour nous déjà un peu sérieuse donc est ce que notre objectif c'est de faire un chrono est-ce qu'on y va tranquille est ce que là parce que ça va permettre de comprendre quand l'un et l'autre grimpe surtout quand le leader par exemple se retrouve à tirer sur la corde de pas le prendre comme un message bizarre dire que soit on est vraiment en mode frénétique et soit on est en mode calme et donc ça il faut le définir dès le début donc la mathis qu'est ce que tu veux qu'on fasse d'accord on y va tranquille bon d'accord donc du coup quand tu sens que la corde elle tire c'est pas que je suis en train de te dire qu'il faut que tu te bouges c'est qu'en fait simplement je suis dans un passage où en fait j'ai envie de choper une bonne prise ou un truc comme ça donc le message c'est plus juste j'ai besoin d'un centimètre sauve moi que dépêche toi donc voilà on n'est pas on n'est pas pressé on va y aller tranquillou et en fait on va déjà gagner beaucoup de temps faut savoir quand même que si on garde deux grimpeurs qui grimpent à une vitesse donnée normalement en fait si on compare sur le papier des mêmes grimpeurs qui vont aller grimpé de manière normale avec en faisant des relais ou en faisant pas de relais en escalade simultanée là comme on va le faire on gagne au minimum la moitié du temps sans se presser donc c'est les mêmes grimpeurs qui n'ont pas la même vitesse en fait et sans compter le temps perdu au relais qui va évidemment être économisé aussi donc souvent on met 40 30 à 40 % du temps normal en faisant de l'escalade simultanément tout en à mon avis étant en sécurité si on s'organise bien. Mathis on est tout prêt donc on a dit qu'on est allé tranquille on a tout le matos on s'est mis d'accord sur le mode de communication donc quand tu arrives à la poulie à faire un bout de corde ou à 3 mètres de la poulie tu me préviens tu me préviens en faisant quoi tu siffles ok et moi je te sifflerai pour te dire que j'ai compris et que j'ai mis la poulie voilà tant que je siffle pas c'est que j'ai pas mis la poulie allez à tout à l'heure tu me feras bien venir la corde annexe ok voilà donc pour l'instant tu vas sûrement d'accord ouais allez à tout à l'heure à toutes donc là il nous reste deux trois mètres de corde donc je vais lui annoncer qu'on a un bout de corde pour la corde il y a un truc très important c'est de ne pas rester sur la poulie si jamais je tombe parce qu'il y a un coulissement trop trop fort donc je vais rajouter un mousqueton ici et là ok il a sifflé ce qui signifie qu'il a installé le bloqueur je peux donc y aller dans cette situation j'aurais très bien pu décider de m'attacher au bout de la corde avec un simple nœud de 8 mais là j'ai décidé de rester sur mon 8 sur mon gris avec un mousqueton en acier sur ce gris j'utilise un mousqueton en acier ce qui me permet de pouvoir être tout à fait solide sur le petit axe ensuite grâce à cette bague il permet d'être directionnelle et par la suite pour finir il est aussi triloc ce qui lui assure une sécurité plus que à vis plus que convenable plus que je sais pas je mettrais une moule alors comme il a l'air en haut de ne pas avancer je vais donc décider d'avancer tout seul grâce à mon gris donc je monte et en même temps j'avale ma corde donc je monte et en même temps j'avale ma corde ah ok attends là je me longe au point de manière à pouvoir l'assurer de manière autonome j'enlève sa corde de la déguerre et là je peux l'assurer comme au début et je te suis ok là j'allais au bout de corde je vais donc devoir repartir donc là j'arrive 3 mètres avant la poulie je vais donc le dire de manière à ce qu'il puisse un instant Donc même dans le cas où je tombe, lui n'est pas gêné grâce à la poulie. Je viens d'entendre le signal, ça veut donc dire qu'il vient de remettre une poulie, mais je peux donc enlever celle-ci. Alors je précise juste un peu, c'est pas mal d'anticiper ça selon le niveau de la voie. Donc ça, en démarrant du sol, c'est une des gaines que j'ai préparé sur la corde, avec la poulie déjà dans le bon sens, parce que des fois on a tendance à se tromper. Et ça permet de la décrocher d'une main et la mousquetonner dans la plaquette. Voilà, donc l'intérêt de cette plaquette, de cette poulie, je vais vous montrer qu'il y a d'autres systèmes, c'est que donc pour moi, elle va coulisser, elle ne va pas m'empêcher de continuer. Par contre, si Matisse tombe, on verra tout à l'heure, il va être bloqué et ne pas tomber sur moi et me déséquiper. Par contre, si moi je venais à tomber en étant en tête sur cette poulie, on pourrait craindre que le coulissement trop favorable dans la poulie me fasse tomber plus bas ou des arsones un peu mon collègue. Donc du coup, on va artificiellement créer du frottement en mettant systématiquement un point de renvoi sur le point du haut. Donc là, je n'ai pas la place, mais je vais tomber ici, comme ça. Voilà, on va faire passer la corde ici, de telle manière que ça fonctionne toujours pareil. Mais par contre, si je tombe, je viens à tomber sur un mousqueton normal qui aura de la friction et qui pourra donc me retenir. Donc si moi je tombe, je suis simplement retenu en contrepoids par Matisse. Et s'il lui tombe, il ne se passe rien du tout. À partir du moment où ses cordes sont tendues, on est obligé d'avancer ensemble. Sauf que lui, s'il a pris le soin de se mettre sur un gris-gris, il peut aussi avancer un peu plus vite que moi, s'il y a des moments où il en a besoin. Et il peut aussi, s'il veut à un moment se reposer, s'attacher à un point et continuer à donner du mou ou m'assurer si c'est nécessaire. Alors là ici, on n'est pas obligé de mettre des micro-tracks, parce qu'il faut quand même être un peu riche pour en avoir autant. Il y a plusieurs autres systèmes. OK. Alors de la même manière que les micro-tractions, on pourrait utiliser par exemple un shunt qui coulisse dans ce sens et va empêcher Matisse de tomber. Par contre, on comprend bien qu'on n'est absolument pas censé tomber sur un shunt qui est juste un outil d'assistance au freinage. Donc là, de manière pareille, absolument obligatoire, on va mettre un point de renvoi. De cette manière, le shunt fonctionnera pour nous permettre de continuer et pas bloquer dans l'autre sens. On a aussi d'autres appareils. Il y aurait par exemple le Ropeman. Alors le Ropeman, je ne vous montre même pas parce que c'est un outil qui a tendance à couper la corde. Donc je pense que c'est un peu à proscrire. Mais ça pourrait marcher. On pourrait intercaler ici un Ropeman toujours avec un renvoi au-dessus. Il y a un autre outil qui est tout très bien et très léger et pas très cher, c'est le T-Block. Donc il y a vraiment toute l'attitude à faire ça. Le seul problème du T-Block, alors même avec le nouveau qui a la platine orange, c'est que le T-Block, il a tendance en cas de chute à abîmer un peu la corde. Mais c'est simplement superficiel et pas forcément à la couper. Mais sinon il est adapté à faire ça. Voilà. Une petite astuce de papa ! Enfin une petite astuce. Dans le cas où, comme on l'a dit tout à l'heure, vous décidez de vous mettre à faire de la corde tendue alors que ce n'était pas prévu. Donc vous avez du coup, vous avez pas mal d'appareils avec lesquels vous pouvez organiser un anti-retour du second. Il y a un truc tout couillon à faire avec simplement un machard, enfin une cordelette. Vous faites un nœud de prussique. Un spécifiquement de prussique parce que ça nous arrange qu'il soit symétrique et donc bidirectionnel. Donc vous faites ça sur votre corde. Voilà. Hop. Donc vous le mettez bien propre. Hop, hop, hop. Et ce nœud de prussique, vous allez voir, on va le rendre coulissant dans un sens et pas dans l'autre. Là, on va couper en 3 heures. Vous allez le mettre là. Donc là, évidemment, si on le laisse comme ça, il va faire son boulot, il va bloquer dans les deux sens. Et on va faire une fouinerie. On va mettre ici un maillon rapide. Alors, la nécessité du maillon rapide que vous avez souvent pour des réchappes, c'est que là, ici, le machard ne peut pas passer dedans. Si vous faites la même chose avec le mousqueton, c'est possible que le machard passe dedans, le prussique. Donc là, vous allez simplement faire ça. Et en fait, tout simplement, le machard coulisse dans un sens et bloque dans l'autre. Donc c'est assez génial. C'est une micro-track du pauvre. Donc dans ce sens, ça coulisse et dans ce sens, ça bloque. Donc moi, je peux continuer à grimper. Et par contre, si Matisse tombe, ça le bloque. Donc là, on n'a pas besoin de faire de point de renvoi, par contre, puisque le maillon se suffit à lui-même pour être un point de renvoi. Donc ça, ça peut être mis en œuvre assez facilement. Ça peut d'ailleurs servir de tête de mouflage assez efficace puisque ça, le frottement est quand même assez bon par rapport à un réverso ou autre chose. Je vous en ai parlé rapidement. Si vous vous retrouvez dans une grande falaise avec une petite corde simple et une cordelette qui vous a servi à monter, il ne s'agit évidemment pas de faire un nœud de rabout classique puisque ces nœuds-là ne vont évidemment pas marcher. La différence de diamètre faisant que ce n'est pas bon. Donc là, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est en fait descendre avec cette corde-là en butée. Donc moi, ce que je conseille, c'est de faire en fait tout simplement un nœud en huit. Voilà, comme ça. Après, ici, ce n'est pas très important parce que ça n'implique pas la résistance. Vous pouvez faire un nœud qui sera, qui est assez adapté à ce que vous puissiez tirer fort dessus et qui est adapté à ce que justement les deux cordes soient de diamètre ou les deux cordes avec un nœud d'arrêt. Mais ce n'est pas un nœud qui va être impliqué dans la résistance de la chose. Donc là, vous avez ce nœud qui va venir en butée ici. Alors, j'ai délibérément mis deux montages bizarres. Donc ensuite, là, ça, c'est tout bon. Et vous allez descendre uniquement sur la bleue. Alors là, on n'a pas de doute parce que là, on a un maillon rapide qui est évidemment beaucoup trop gros pour passer à l'intérieur de mon maillon rapide. Vous voyez ? Par contre, mon relais, il ne va jamais être comme ça. Donc ce maillon-là, le nœud ne peut pas passer dedans. Par contre, dans les anneaux comme ça ou dans certains anneaux, si par exemple, c'est un mousqueton, il faut vraiment vous méfier. Et donc le nœud, là, peut passer au travers. Et donc là, vous êtes mal. Donc ce que vous pouvez systématiser, ou à moins que vous soyez vraiment, vraiment sûr du maillon rapide, c'est de mettre un nœud d'ici à là. Comme ça. Un mousqueton, pardon. Et comme ça, en fait, ça ne peut pas arriver. Même si le nœud passe au travers, vous ne pouvez pas tomber. Quand vous arrivez en bas, évidemment, vous tirez ça. Et ça n'empêche pas que ça vienne. Vous récupérez votre corde et vous pouvez continuer. Alors, juste un truc par rapport à la gestion des cordes. Donc on avait la corde d'attache. On a fait exprès qu'elle ne soit pas trop longue pour le tirage. On a dit tout à l'heure qu'on avait pris une corde annexe. Parce que ça permet un minimum de pouvoir descendre en rappel. Je vais vous montrer comment. Ça permet aussi, quand on n'a pas assez de matériel, d'éventuellement, sans se rejoindre. Donc, quand moi, je n'ai plus de matériel, le leader, soit je fais un relais. Il faut garder au moins monstre ton avis ou de quoi assurer. Et puis, je fais monter Matisse jusqu'à moi et puis me rend le matériel. Et puis, on repart en mode normal. Ça fait perdre un peu de temps, mais ce n'est pas forcément dramatique. Ça permet de se parler un peu aussi. C'est peut-être un peu plus convivial et de boire un coup. Si vraiment, on n'a pas envie de faire ça, on peut se servir de cette corde de liaison. Pour que Matisse, à qui je lui ai demandé, me rende du matos. Donc, je peux récupérer en téléphérique des dégaines comme ça. Hop ! Et les prendre et du coup, continuer et du coup, vraiment jamais s'arrêter. Donc là, ça rend la manique assez infinie. Donc là, avec Matisse, on vient de faire une voie qui fait 200 mètres en quoi ? Qu'est-ce qu'on a mis ? 20 minutes. Même pas... Non, pardon. Donc là, avec Matisse, on a fait une voie d'un peu plus de 200 mètres en à peine une demi-heure, sans se presser, vraiment juste en grimpant. Mais comme on grimpait tous les deux et qu'on n'a pas fait de relais, et on avait assez de dégaines pour continuer suffisamment de poulies, donc en fait, à chaque fois qu'on a un nombre de poulies données, si par exemple on a deux poulies, on peut faire trois longueurs de cordes données. Donc avec deux poulies, on fait 30 mètres, une poulie, 30 mètres, une poulie, 30 mètres et le relais. Et donc ça fait 90 mètres avec deux poulies et le nombre de dégaines données. Donc c'est pas si désastreux que ça d'avoir autant de dégaines. Je vais vous montrer, juste parce qu'on en a parlé, comment redescendre en rappel après avec une corde à simple et une cordelette comme ça. Alors, sur une dégaine classique, on a fait le choix de remplacer un mousqueton basique par un mousqueton à vis. Ça permet tout simplement que la micro-track ne se détache pas de la dégaine de manière inopinée. Pour la corde tendue, parce que c'était le plus facile, on a décidé de choisir une micro-track. Mais il faut savoir qu'elle a aussi des inconvénients. Le premier, c'est que, en fait, lorsque l'on va monter au-dessus de la poulie, qu'on va être un facteur de plus de 0,5, lorsqu'on va faire une chute, la corde va être coupée par les dents qui sont là. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention à ce que la micro-track ne soit pas enclenchée avec le bouton. Car là, elle reste ouverte. Et donc là, ce qui fait qu'il n'y a plus du tout de blocage. Ça fonctionne comme une poulie normale. Et une autre chose aussi, c'est que des fois, on peut penser l'utiliser en poulie normale. Mais en fait, il y a un mouvement qui se crée et ça vient reprendre les dents là. Et du coup, nous stopper net et nous mettre en facteur de plus de 0,5 et donc couper la corde et décéder. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a intéressé et que ça vous a appris à utiliser la corde tendue. Et on essaiera de faire d'autres vidéos sur d'autres sujets. Et dites-nous si vous avez des idées, des choses qui vous intéressent et on pourra les faire. Et donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Ça fait partie. Parfait. Ça veut dire qu'il a installé le bloqueur. Donc maintenant, je peux m'encorder au bout de la corde. Pas m'encorder au bout de la corde. Voilà, c'est bon. Et maintenant, un petit bêtisier plutôt marrant. Ah, il a sifflé, ce qui signifie qu'il a... Ah, il a sifflé. Je suis ici, Koda. On ne le laisse pas ensemble. Parce que c'est plus solide. Rien de l'idée à dire... Ok, c'est bon, je te suis. Putain de Grigri qui... Mais pourquoi ? Quoi ? Il faut lui dire, ouais. Il a sifflé. 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 Voilà. Prêtement, un peu fissif. Je vais tenir que les micro-tracks pour utiliser un shunt. Donc le shunt est absolument pas, par contre, normé pour tomber dessus. Par contre, il est OK pour retenir la corde. Je l'ai mis à l'envers sa mère. Ah, nice. Il devait empêcher le maillon de bloquer. Nique sa mère. Oh mon dieu, la fière astuce. Mais ça marche très bien. Putain de ta mère. C'est bizarre ? Pourquoi ça marche pas ? Je sais pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On essaiera d'en sortir... Non. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous... Non mais non. C'était bien là. Mais non. Attends. Oui. Donc c'est bon. Putain. Attends. Donc...